Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain et cette rumeur assez folle qui ne cesse d'enfamer la toile, c'est Mohamed Salah qui discuterait déjà avec le Paris Saint-Germain en vue d'une arrivée en transfert libre lors du prochain mercato estival, date où son contrat expirera avec Liverpool, comme vous le savez. Bon, forcément ça a été démenti par le Paris Saint-Germain, mais bon, pas de panique, de toute façon, le Paris n'avait aucun intérêt à confirmer une telle information déjà par rapport à d'éventuelles négociations en cours, si elles ont bien lieu, ça j'en doute pas. Et puis aussi parce qu'il ne faut pas se mettre en faute, parce que vous savez que le joueur sera libre de négocier avec n'importe quel club à partir du 1er janvier 2025. Donc forcément, il faut aussi se montrer patient, il faut savoir aussi être prudent. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? En tout cas, j'espère que c'est vrai. C'est clairement la star dont le PSG a besoin. Là, il y a beaucoup de jeunes talents dans cet effectif et je pense qu'il manque une super star en fait dans ce sens au PSG. Et c'est clairement Mohamed Salah qui coche toutes les causes pour être cette nouvelle star. Déjà, il va être libre de tout contrat, donc on parle d'un transfert libre. Donc ça, c'est quand même un bon point. On parle d'un mec qui a du vécu, qui a de la bouteille, qui est peut-être le meilleur joueur en Europe et même dans le monde actuellement. Parce que vous voyez, Liverpool caracole en tête de ce nouveau format de Champions League. Et c'est lui le meilleur joueur de cette équipe. C'est aussi une équipe qui caracole en tête de la Première Ligue, qui fonce tout droit vers un titre. Sincèrement, je ne vois pas comment le titre pourrait échapper à Liverpool cette année. Et puis, c'est lui vraiment l'âme de cette équipe. C'est lui qui porte Liverpool vers le haut. Pas lui tout seul, mais presque. Donc, vous imaginez si ce genre de joueur pouvait embarquer au PSG, dans l'once de Henrique, aux côtés de tous les jeunes talents, les Vitignas, les Joins au Neves, les Barcolaf. Sincèrement, ils ont besoin d'avoir un mec mature comme ça, qui connaît déjà le très haut niveau, même le très, 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 très haut niveau international, pour pouvoir les porter aussi vers le haut. Et je suis persuadé que c'est le coup à ne pas manquer lors du prochain Mercato pour le Paris Saint-Germain. Ça pourrait même permettre aussi à un mec comme Ousmane Dembélé d'occuper une position plus axiale. Je voyais Arnaud Slott, par exemple, à Liverpool, il évolue dans un 4-2-3-1. Voilà, ça pourrait être l'occasion pour un Vitignas, par exemple, d'occuper un poste de numéro 10, ou une position que Ousmane Dembélé pourrait aussi occuper, justement, sur certains matchs. On voit que Dembélé, sur l'aile droite, c'est intéressant. Mais bon, des fois, avec Hakimi, il se marche un peu sur les pattes. Et puis, c'est quand même compliqué, quoi. On voit qu'il est quand même irrégulier dans ses performances, alors que du talent et le potentiel, on sait très bien qu'il en a, Ousmane Dembélé. Donc, voilà, moi, j'espère vraiment que pour Mamed Salah, qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Ça sera aussi l'occasion pour le PSG de frapper un grand coup et de faire taire toutes les mauvaises langues qui annoncent un possible retrait du Qatar, et donc de QSI au sein du PSG, depuis la Coupe du Monde 2022. C'est vrai que là, on voit qu'ils ont quand même changé radicalement de cap en mettant l'accent vraiment sur la formation, sur le recrutement de jeunes talents et non pas vraiment payer des mecs à centaines de millions d'euros, justement, et qui ont déjà la trentaine. Bon, là, Mamed Salah, c'est différent puisqu'il sera en transfert libre, je le répète. Donc, je me dis que l'opportunité, elle est réelle, elle est là, et il ne faut pas passer à côté, même pour le joueur, sincèrement. Tout le monde dit, oui, il se sert du PSG pour prolonger son contrat avec Liverpool. Pourquoi pas ? On sait que ça se fait, on sait que ce n'est pas impossible. On connaît l'attachement de l'international égyptien pour Liverpool, ça c'est sûr, tant pour le club que pour la ville et ses supporters. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Liverpool arrive justement à une fin de cycle ? On a toujours dit, le départ de club sera la fin de cycle. Alors, oui et non, parce qu'au final, regardez la carte de slot, là, enfin, Liverpool rayonne, quoi. Moi, ils sont partis pour être champions en première ligue, enfin, pour le titre. Je ne vois pas comment le titre pourrait échapper à Liverpool cette année. En Ligue des champions, là, ils caracolent en tête avec le nouveau format. Sincèrement, je me dis que ça pourrait être une saison historique pour Liverpool. Et c'est là qu'elle va arriver, cette phase de transition, puisque vous avez Van Dijk, Alexander-Arnold et Mohamed Salah qui vont arriver tous les trois en fin de contrat. Quand même, trois joueurs importants de l'effectif des Reds. Donc, moi, je me dis, pour Mohamed Salah, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour quitter Liverpool ? Je veux dire, à 32 ans, enfin, il en aura peut-être 33, du coup, en fin de saison, je ne sais plus. Peu importe, mais voilà, de quitter par la plus belle et la plus grande déporte Liverpool avec, je l'espère pour lui, un titre en fin de saison en première ligue et pourquoi pas un doublé historique aussi avec cette Champions League parce qu'ils ont vraiment les moyens d'aller la chercher cette saison, j'en suis convaincu. Et le PSG, pour moi, ça peut être vraiment un super projet pour lui parce que, comme je l'ai dit, il pourrait être vraiment la superstar numéro un aux côtés de tous les jeunes talents de l'effectif parisien. Je pense que tant les jeunes joueurs à Paris ont besoin, en fait, d'être accompagnés par un mec, une vraie superstar, mais pas plusieurs superstars. En fait, le problème du PSG ces dernières saisons, moi, j'ai l'impression que c'était trop de problèmes d'égo entre ces superstars, justement. Il n'y a jamais eu une seule superstar unique, hormis peut-être l'époque avec Zlatan. C'est vrai, mais on avait Neymar, mais Neymar, il y avait Mbappé avec lui. Après, il y a eu Messi, mais il y avait Messi, Neymar, Mbappé. L'année dernière, OK, il n'y avait que Mbappé, mais bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Vous connaissez un peu tout le déroulement, on va dire, de ce qui a pu se passer pour Kylian Mbappé au PSG. Ce n'était pas non plus le contexte idéal. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis que si le PSG a une seule superstar dans son effectif et qu'elle s'appelle Mohamed Salah, un joueur irréprochable, déjà sur le terrain, dans le vestiaire, aussi au niveau de son hygiène de vie, c'est vraiment un leader, le leader parfait. Et puis, je le répète, il est en fin de contrat en plus. J'espère vraiment que le PSG ne va pas rater cette occasion. Vraiment, même pour montrer qu'il y a encore un projet sérieux, court, moyen, long terme, au Paris Saint-Germain, enfin long terme même surtout. C'est l'occasion, vraiment, de frapper un grand coup. Et je pense que même pour le joueur, sincèrement, quitte Liverpool pour aller à Paris avant de, pourquoi pas, partir dans 2-3 ans en Arabie Saoudite pour aller choper un dernier gros contrat dans sa carrière. Et il le mériterait amplement, d'ailleurs. Je me dis que le PSG pourrait être vraiment quelque chose de dingue pour lui. Parce que déjà, ça va lui permettre de faire parler de lui à travers un transfert. Parce que, mine de rien, il a toujours connu Liverpool, on va dire, comme grand club dans sa carrière. Et là, ça pourrait être l'occasion pour lui de faire un gros coup aussi marketing en termes d'image, de vendre des maillots, justement, avec le PSG, où il serait vraiment la superstar incontestée, numéro 1. Donc, je ne vous dis pas les ventes de maillots que ça peut générer derrière. Donc, pour lui, ça peut être vraiment top aussi à ce niveau-là. Et puis, imaginez un peu, imaginez, il y a enfin une ligue des champions que le PSG va chercher avec Mo Salah comme superstar incontesté, numéro 1. Je me dis qu'il aurait accompli, en fait, tout ce qu'un Neymar, un Messi, un Mbappé, un Ibrahimovic n'aurait pas su faire avant lui au PSG. Donc, en fait, il n'a rien à perdre, en fait. Il a même tout à gagner, en fait, en acceptant un contrat de 2 ou 3 ans au PSG avant, pourquoi pas, d'aller voir l'arbit saoudite. Sincèrement, moi, j'y crois, en fait. J'ai envie d'y croire, tant pour le joueur que pour le PSG. Puis, bon, on va le rappeler une dernière fois, mais on sait aussi toutes les connexions qui existent entre Nasser El-Raléfi, le joueur et l'entourage du joueur. Et ça, c'est hyper précis aussi pour espérer, pourquoi pas, voir une telle opération se réaliser au PSG.